Salut à toutes et tous, bienvenue ici dans ce stade qui a fait le plein aujourd'hui. Je vais vous faire vivre cette rencontre en compagnie de Pierre Ménès. Au programme du jour, un match amical, international. On devrait assister à une belle partie, Pierre. Ça sent le bon match aujourd'hui, on devrait assister à une belle opposition. Sous-titrage MFP. Vous découvrez la composition de l'équipe de Suède au coup d'envoi. Une équipe qui va jouer en 4-4-2, un 4-4-2 assez conventionnel finalement. Oui, avec deux joueurs de côté, façon Milan Saki, pour combiner éventuellement avec les attaquants. Oui, c'est un stade qui se distingue par une architecture très moderne. Oui, en effet, les concepteurs ont posé un toit qui court le long des tribunes d'un seul tenant. Au niveau architectural, voyez-vous, monsieur Batou, c'est quand même une performance. On découvre ensemble la composition de l'équipe visiteuse. Ce sera dans un dispositif 4-3-3 traditionnel. Avec deux ailiers, façon Barça. C'est la Suède qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Bonne intervention. Intervention parfaite. Bonne anticipation. Robin Cuisone. Et ses doigts à l'attaque. Un perdu, perdu bêtement. La passe aérienne, pas mal. Allez, après tout, pourquoi pas. Marlos. Bonne échange. Il tacle. Ce sera une remise en jeu après ce ballon qui a été dévié. La touche est ratée et le ballon est perdu. En jeu, hors jeu. Il est parti trop tôt ou alors le ballon a été donné trop tard, mais elle résultait elle-même. Elle a parti trop tôt là, parce qu'il attendait la passe plus tôt aussi, il faut le dire. Albin Higdahl. marcus berg avec l'enfance berg non c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire avec trop finalement la touche olson panthé johnson pour l'adversaire par un stépanenco il poursuit son action c'est donné en profondeur et le but l'ouverture du score dans ce match 1-0 moi la passe en profondeur qui a précipité les choses on voit tout ça en ce moment et après elle a frappé magnifique très puissante pas sûr même que si le gardien avait été sur la trajectoire il aurait pu l'arrêter c'est donc l'ouverture du score 1-0 l'action qui se poursuit une phase de construction en espérant faire mal derrière et essayer d'égaliser le centre dans la surface c'est dégagé et ce centre qui n'ira nulle part il est contré c'est une touche une touche bien placé il résiste bien bien campé pour protéger son ballon la surface il ya du monde là il a bien lu ce centre le gardien et tandis le seuil de l'offre le nom de la ligne de touche ouais c'est dégagé sans se poser de questions là pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon malinowski et il gagne ce duel il va repartir avec le ballon ballon donné sur l'aile mille france berg ça c'est bien vu il poursuit son action personnelle malinowski il garde magnifiquement le ballon un très belle séance de conservation au le ballon dangereux pas de problème pour le gardien à les corners pour cette équipe qui va avoir l'occasion peut-être de creuser l'écart on a bien tiré au niveau du point de pénalty ballon qui est dégagé il faut trouver une option disponible comme le plan de cas est-ce qu'il va centrer bien donné ce ballon mais le danger est écarté le corner en direction du point de pénalty c'est une grosse occasion vraiment cette tête qui frôle le montant oui il joue bien le coup le timing était correct mais un petit peu d'imprécision en fin de geste et tandis le seuil de l'offre mille france berg et gagner quelques mètres albine égdale nous attend d'une ouverture dans la défense c'est parti dans la surface le dégagement pour éloigner le danger olson robin coison la passe est interceptée personne dans le couloir pour gêner cette action et ce centre qui est contrée c'était pas d'inco assez mal joué et la peine il aurait dû attendre un peu une partie trop tôt là faut qu'il soit plus attentif à ce qui se passe olson messieurs doigts qui ont l'avantage ça continue le quatrième arbitre qui indique une minute de temps additionnel ah non le ballon est perdu t'as resté pas d'inco la passe l'oblée dans le dos de la défense le latéral qui a mis son corps en opposition sur ce centre c'est à la mi-temps dans ce match amical et une équipe qui a pris une petite option toute petite option alors il n'y a qu'un but d'écart il a signé une bonne première période je trouve c'est mon avis Pierre vous en avez pensé quoi vous de sa performance il fait son match clairement rien à dire il fait ce que le coach lui a demandé jusqu'ici il le fait bien encore 45 minutes comme ça et je crois qu'on pourra lui donner une bonne note allez on l'a pu se refaire une santé se recharger les batteries c'est reparti pour 45 minutes Olsen les suédois à l'attaque Robin Quaison c'était une occasion nette mais le danger est écarté Taras Tepanenko bien donné encore une fois les joueurs qui se trouvent bien oh là là l'occasion qui manque de précision dans ce dernier geste il était tout seul face aux gardiens il peut être déçu mais en même temps il peut s'en prendre qu'à lui-même ouais toujours aussi précis dans ses passes alors qu'un changement a été demandé a priori ce sera pour le prochain arrêt de jeu ouais c'est récupéré c'est bien joué Olsen Marcus Berg Albin Higdal le bon ballon donné par dessus ouais il a mal lu le jeu en déclenchant son appel c'est un hors-jeu il faut qu'il fasse un peu plus attention là c'est comme s'il avait commis un faux départ un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectué ouais c'est rien il a récupéré le ballon entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109 oui on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique hors-jeu hors-jeu signalé la défense qui s'est fait une petite frayeur peut-être oui le joueur est bel et bien hors-jeu de peu mais hors-jeu il a décidé de se donner les moyens d'égaliser il a décidé de se donner les moyens d'égaliser sonnerie de l'offre alexander isaac à la passe est intercepté ballon est perdu malinowski marlos ou là ça n'ira pas plus loin allez peut-être l'amorce d'une contre attaque on va voir le ballon dévié en touche olsen albine égdale alexander isaac on va pouvoir relancer maintenant c'est parfaitement fait c'est à rester pas d'inco il ya beaucoup d'espace devant oui le centre peut-être heureusement qu'il a été dévié sinon c'était au fond il prenait clairement le chemin du but olsen hors-jeu hors-jeu il est parti trop tôt ou alors le ballon a été donné trop tard mais il résulte à elle-même a parti trop tôt là parce qu'il s'attend il attendait la passe plus tôt aussi hein il faut le dire on est pas bon ce contrôle et le ballon est perdu 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public oui ça devrait se faire au prochain arrêt du c'est une balle d'égalisation et le but et le but il recolle au score on revoit sur ces images là passe en profondeur tout par delà cette perte de balle elle leur coûte cher ouais après ça va très vite hein mais le buteur signe un bel exploit individuel allez tout c'est à refaire un but partout on a dit un co malinowski on entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu le joueur a fini son échauffement il est prêt c'est un ballon perdu albine égdal bien joué par dessus ouais ça c'est bien sur l'aile ouais c'est bien centré parce qu'il y a du monde oh le but et le drapeau attention qui s'est levé sur cette action l'arbitre assistant avait en jeu le but est refusé on revoit cette action sur jeu le drapeau s'est levé en effet le but est refusé l'entraîneur qui va faire un changement malinowski malinowski par un stépanenko il ne reste plus beaucoup de temps peut-être une dernière occasion de prendre l'avantage dans ce match ils vont peut-être parvenir à trouver la faille c'est grand coffre c'est pour un partenaire en premier poteau et le but oh le match qui vient peut-être de basculer voilà une action qu'on revoit avec plaisir notamment ce centre qui amène bien le danger dans l'axe et cette reprise qui surprend le gardien qui s'attendait sûrement à une immense patate et ben non c'est un but tout en douceur moi j'aime la douceur et si c'était le but de la victoire pierre tout simplement ça y ressemble bien hervé hein il reste plus beaucoup de temps c'est sûr qu'ils ont choisi le meilleur moment pour placer cette accélération le stade qui s'enflamme pour encourager son équipe rien n'est perdu pierre ça je crois que les supporters ont bien compris que c'était maintenant ou jamais dernière chance pour eux avec non plus le choix c'est la scène la scène en position idéale pour centré ça sort en touche il va y avoir un remplacement il va y avoir un remplacement il faut s'appliquer s'il veut légaliser il faut s'appliquer c'est parti dans la surface c'est bien défendu le centre sur le défenseur c'est un petit peu excentré ce coup franc mais s'il arrive à mettre le ballon dans la surface ils peuvent avoir une chance égalisée pour son partenaire au deuxième poteau peut-être la dernière opportunité pour eux on a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty c'est peut-être qui ne donnera rien finalement bah ouais le timing n'est pas bon du coup ça passe largement à côté l'arbitre qui siffle la fin de cette partie qui se termine donc par une victoire à l'extérieur quel dénouement pour cette équipe Hervé elle s'impose aujourd'hui mais soyons honnêtes elle a bien failli ne pas y arriver on a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match et ça a été le cas vraiment il est pour beaucoup dans cette victoire belle prestation de sa part vraiment avec deux buts et la victoire dans la poche il a l'air content de lui et il a bien raison il a l'air content de lui et il a bien raison